Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 5 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Donc il faut savoir que les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h. Et le premier défi va vous demander de tirer dans la tête de force de Lio avec un fusil de sniper à l'état-major enfoui ou à un lieu de bataille. Alors pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez à l'état-major enfoui qui est juste ici, voilà, ou soit vous vous rendez à un lieu de bataille. Donc les lieux de bataille, c'est des noms de villes écrits en rouge avec un logo double épée, juste ici. Donc ça c'est un lieu de bataille. Donc soit vous vous rendez à Coney Crossworld, pour l'instant qui est un lieu de bataille, ou soit vous vous rendez à l'état-major enfoui. Donc moi je vais me rendre à l'état-major enfoui, parce que tout simplement les gardes, mais ils ne bougent pas, que si vous vous rendez à Coney Crossworld, et bien au lieu de bataille, les gardes de Lio bougent. Donc là je viens de remarquer que je n'ai pas assez de balles pour vous présenter le défi, donc je vais chercher des balles de sniper. Parce que vous allez devoir infliger un total de 3 tirs à la tête. Donc regardez, hop, là il y a un garde de Lio, je lui inflige une balle dans la tête, et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est lui infliger 2 autres balles. Donc soit vous le faites sur le même garde de Lio, soit vous allez vers un autre garde de Lio. Donc il y en a blindé un dans cet emplacement. Donc là il y a des boîtes de munitions, normalement je devrais pouvoir récupérer des balles de sniper, je crois, avec un peu de chance. Bah non, pas du tout. Ok, pourquoi pas. Ah là-bas il y en a, parfait. Donc hop, là j'ai infligé une balle en tire-tête, un garde de Lio. Donc là je vais en chercher un autre. Je n'en trouve pas, par contre je sais qu'il y a un scanner qui traîne quelque part, qu'on peut utiliser pour scanner et voir à travers les murs. Bon là je n'en trouve pas à proximité. Non. Donc je ne saurais pas vous montrer. Mais je sais qu'il y a un scanner qui scanne tout le lieu. Ça vous montre l'emplacement de chaque coffre et chaque garde de Lio. Donc ça c'est un autre garde de Lio. Je n'ai pas touché une balle. Je recharge. Est-ce qu'il est parti dans l'eau se fout ? Et en plus il m'a tué. Mais ce n'est pas grave parce que là j'y retourne et je vais vous montrer où il y a un scanner. Bon il y en a plusieurs mais je vais vous en montrer un. Donc regardez près de l'antenne juste ici. Il y a un scanner, un scanner qui vous permet de scanner toute la zone. Et comme ça vous voyez les garde de Lio, c'est des petits triangles rouges. Regardez il y en a un en bas. Il y en a plein en bas, en dessous de moi. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais là on va infliger une balle en tire-tête à ce petit garde de Lio. Et là au total j'aurai infliger trois tirs-têtes. Oups. Et j'aurai terminé le défi. Donc bien entendu je fais les vidéos en avance. Donc là je n'ai pas terminé le défi. Mais vous avez compris ce que vous devez faire pour terminer le premier défi. Ensuite le deuxième défi va vous demander de toucher un adversaire deux fois avec le fusil à pompe de braconnier sans subir de dégâts. Alors le fusil à pompe de braconnier c'est celui-ci. C'est un nouveau fusil à pompe qui vient d'arriver sur Fortnite. Donc vous pouvez les trouver dans des coffres normaux, dans des coffres spéciaux etc. Vous pouvez aussi les trouver posés au sol comme ça sur la map. Donc franchement c'est assez facile à trouver. C'est les nouveaux fusils à pompe qui sont très 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 efficaces pour ma part je trouve. Alors ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement infliger deux coups, donc deux tirs. Vous n'avez même pas besoin de leur infliger beaucoup de dégâts. Vous leur infligez seulement deux petites balles sans subir de dégâts. Donc là je vais chercher après un garde de Lyo. Si j'en trouve un bien entendu. De toute façon là il y a un boss. Donc on va s'attaquer au boss. Bah il a disparu aussi quoi. Bon bah il n'est plus là. Ok pourquoi pas. Bon bah c'est pas grave on va sauter en bas. Après moi je vous le présente sur un garde de Lyo. Mais je ne sais pas si ça fonctionne sur les gardes de Lyo. Je pense que ça fonctionne uniquement sur les adversaires. Après vous pouvez toujours essayer sur les gardes de Lyo. Si ça fonctionne bah tant mieux sinon tant pis. Donc ce que vous allez devoir faire. Bah c'est de pas vous faire tuer déjà de 1. Mais de 2 c'est tout simplement toucher un adversaire avec 2 fois sans vous faire toucher. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller à une certaine distance. Normalement de là je peux le toucher. Donc regardez voilà je l'ai touché parce que c'est un fusil à pompe qui tire à distance. Donc vous tirez 2 fois sur un adversaire sans qu'il ne vous touche. Et là vous aurez terminé le défi. Donc je vous remonte le fusil à pompe que c'est. C'est un fusil à pompe de braconnier. Il est bien noté. Voilà à quoi il ressemble. Et ce que vous devez faire c'est faire 2 tirs à un adversaire sans qu'il vous touche. Et en plus ça va la cadence est plutôt moyenne. Donc normalement ça ne devrait pas être trop difficile. Et dès que vous aurez fait 2 tirs sans que l'adversaire vous touche. Bah là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le 3ème défi va vous demander de verrouiller un véhicule adverse. et lui infliger des dégâts avec le lance-missile enlevé. Donc pour ce faire moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans une ville où il y a des dirigeables et des tanks. Donc par exemple en l'occurrence un Tilted Tower. Là ce que vous faites c'est que vous visez le char avec votre lance-missile enlevé. Donc c'est ça un lance-missile enlevé. Il y en a de toutes les sortes. Bleu, violet, en or aussi comme j'ai. Alors petite information supplémentaire que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo. Les missiles Hanseville, donc les lances-missiles Hanseville, donc ceux-ci. Vous allez pouvoir les trouver dans des coffres normaux. Voilà vous allez pouvoir en trouver dans des coffres normales. Dans des coffres spéciaux comme ça, les légendaires. Et vous pouvez aussi en récolter dans les largages de ravitaillement. Mais voilà en soi il se trouve assez facilement. Et en fait ce que vous allez devoir faire c'est cibler le véhicule. Donc là vous le ciblez, verrouillage à 100%, je tire et je m'explose la tête. Non je me suis fait tuer par le garde de Lio qui m'a tiré dessus. Donc faites attention que les gardes de Lio ne vous touchent pas. Parce que voilà, ils sont quand même assez balèze avec leur char. Donc ne soyez pas trop près non plus. De toute façon c'est un lance-missile qui verrouille d'assez loin. Donc regardez je vais me diriger très très loin du char. Et vous allez voir que je vais quand même pouvoir le viser. Donc le char il est juste là en bas. Après je le fais avec le char. Parce que je pense qu'avec le char même s'il est contrôlé par le garde de Lio, ça devrait fonctionner. Mais si ça ne fonctionne pas avec les chars contrôlés par un garde de Lio, il vous faudra un véhicule, soit un char, un bus, un véhicule normal contrôlé par un autre joueur. Ensuite vous verrouillez votre cible comme ceci là. Comme là je suis en train de le faire. Acquisition de la cible 100%. Ensuite vous tirez. Et regardez même si le char bouge ou le véhicule bouge, le missile touchera toujours sa cible. Et ce que vous allez devoir faire, c'est verrouiller deux fois le tank. Enfin deux fois le véhicule adverse. Donc là, les gardes de Lio sont sortis du véhicule. Donc logiquement ça ne devrait pas valider le défi. Parce que tout simplement ils sont sortis du véhicule. Donc faites attention quand même que les personnes soient bien dans le véhicule pour réaliser le défi. Parce que s'ils ne sont pas dans le véhicule, ça risque de ne pas fonctionner. Donc regardez-moi ces deux blaireaux là. Regardez, j'étais tout prêt. Mais le missile va faire un 360 et il va finir sur sa cible. Après si vous tirez comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne. Non ça ne fonctionnera pas parce que vous ne verrouillez pas le véhicule. Mais vous voyez, vous pouvez même tirer comme ça avec le lance-missile hand-vile. Donc voilà, dès que vous aurez verrouillé un véhicule deux fois, bien entendu, comme je vous l'ai dit, faites attention qu'il y ait bien des adversaires dans le véhicule. Sinon ça ne fonctionnera pas. Mais dès que vous aurez verrouillé deux fois un véhicule et que vous l'aurez touché, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de soigner les forces des 7 avec une midi-brume à un lieu de bataille. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à un lieu de bataille. Donc qu'est-ce que c'est un lieu de bataille ? C'est tout simplement le lieu écrit en rouge. Donc à chaque fois, le lieu va changer. Chaque semaine, je crois que le lieu change. Donc là, par exemple, le lieu de bataille, c'est Connet Crossword. Vous pouvez voir qu'il y a un logo avec deux épées représentant une bataille. Donc vous allez devoir vous rendre à un des lieux comme ça. Donc là, pour l'instant, c'est Connet Crossword. Donc vous vous rendez à cet emplacement-là. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous équiper d'un midi-brume. C'est celui-ci. Voilà, c'est un petit médicament, un petit item de soin. Un nouvel item depuis cette saison, je pense. Donc voilà. Et ce que vous allez devoir faire, c'est soigner des forces des 7. Donc des sentinelles de 7. Donc c'est ceci. Et vous allez devoir les soigner. Donc pour les soigner, vous allez devoir les viser en appuyant sur L1. Donc hop, vous allez près d'une sentinelle. Et vous faites ça. Vous faites L1 pour les soigner. Normalement, vous n'avez besoin de soigner qu'une seule sentinelle. Voilà, vous avez 100% de midi-brume. Donc soignez-les jusqu'à temps que le défi se réalise. Donc dès que vous aurez soigné une sentinelle à un champ de bataille comme celui-ci, là vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire dans les 10 secondes après avoir escaladé. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à un emplacement où il y a des personnes. Donc moi, je vous conseille de vous rendre à un emplacement où c'est la première ville du Spoon, tout simplement. Donc dès que vous arrivez du bus, vous sautez dans la première ville que vous voyez, vous trouvez une arme. Vous ouvrez un coffre, vous trouvez une arme, boum, boum, boum. Ensuite, vous cherchez un adversaire et ce que vous allez devoir faire, c'est escalader. Donc là, regardez, je vais monter ça. Donc là, ça, c'est une escalade. Donc pour escalader, donc si vous ne le saviez pas, maintenant sur Fortnite, on peut escalader. Donc par exemple, là, il y a un mur, je saute, double X et j'escalade en fait. Vous faites, regardez, quand je saute une seule fois, le jeu va me proposer d'escalader. Regardez, hop, X pour escalader. Donc vous faites double X, vous escaladez et là, dès que vous avez escaladé, il va falloir infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir escaladé. Donc là, regardez, par exemple, moi, je vais vous montrer sur les gardes de Lyo, mais je ne pense pas que ça fonctionne, que ce défi fonctionne sur les gardes de Lyo. Après, vous pouvez toujours essayer, on ne sait jamais. Mais regardez, vous montez comme ça, vous escaladez, boum, 10 secondes après, vous tirez. Et vous allez devoir faire ça une seule fois. Donc normalement, là, j'aurais terminé le défi. Donc je vous remonte, je saute, j'escalade n'importe quelle façade, boum, je tire. Et voilà, là, j'ai tiré dans les 10 secondes. Regardez, je peux même escalader ça, par exemple. Hop, j'escalade, je tire dans les 10 secondes. Et voilà, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de tomber d'au moins 10 étages sans subir de dégâts. Alors ce défi me reste un peu perplexe parce qu'il y a plusieurs solutions pour réaliser ce défi et je ne sais pas lesquelles vont vraiment fonctionner. Donc je vais vous en présenter plusieurs, mais normalement, toutes devraient fonctionner. Donc déjà, regardez, si vous vous rendez à Daily Bugle, ce qui est juste ici, boum, là, il y a des tyroliennes. Donc vous prenez la tyrolienne la plus haute, par exemple, on va prendre celle-là. Hop, vous vous attachez sur la tyrolienne. Et là, ce que vous faites, c'est que vous sautez tout simplement par terre. Normalement, il y a bien 10 étages. Alors on va calculer un étage, deux étages, trois étages, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc regardez, je vais aller jusque là. Regardez, c'est la tyrolienne la plus haute. Donc pour moi, c'est 10 étages. Le bâtiment-là, Daily Bugle, c'est 10 étages. Donc hop, si vous vous mettez carrément ici et que vous sautez juste en bas, là, vous avez sauté 10 étages. Donc dans la logique, ça, ça devrait marcher. Donc on va même calculer les étages. Donc un étage, deux étages, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Donc franchement, il y a bien 10 étages, si je ne m'abuse, donc ça devrait fonctionner. Deuxième solution, c'est bien calculer votre coût, mais vous calculez s'il y a bien 10 étages. Et ensuite, vous envoyez une répulsive comme ceci. Vous l'envoyez même par terre, en dessous de vous. Donc là, je pense que vous prenez encore un, deux, trois étages en plus supplémentaires. Si vous sautez vraiment comme ça, tout droit avec votre répulseur, votre grenade répulsive. Donc logiquement, si vous êtes sur un bâtiment de huit étages, vous envoyez une répulsive. Puis ensuite, vous tombez en bas du bâtiment. Ça devrait fonctionner. Au pire des cas, si vous êtes sur le mode construction, vous construisez 10 rampes comme ça. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous mettez un sol, vous utilisez une grenade répulsive. Vous sautez et vous atterrissez en bas de votre construction. Normalement, ça devrait fonctionner. Et pareil, si maintenant, vous êtes à Daily Buggles ou vous êtes à un autre emplacement et que vous avez les constructions et que vous voyez qu'il y a une toile d'araignée en dessous de vous, vous construisez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix rampes. Voilà. Ensuite, vous vous mettez bien au-dessus de la toile d'araignée. Vous sautez. Boum. Et là, vous réatterrissez bien en bas de votre construction pour valider le défi. Normalement, là, toutes les solutions que je vous ai présentées, c'est toutes des solutions qui devraient fonctionner dans la logique des choses. Si ça ne fonctionne pas, je referai une vidéo pour vous présenter une autre solution que je n'ai pas actuellement, mais peut-être que j'en trouverai une plus tard. Mais là, en tous les cas, toutes les solutions que je vous ai données, normalement, devraient fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, je mettrai en description et en commentaire épinglé une autre vidéo qui vous dirigera vers une nouvelle astuce. Donc voilà, dès que vous aurez réalisé ce défi, vous aurez débloqué les récompenses et vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts au véhicule des adversaires avec un fusil de sniper lourd. Alors, les fusils de sniper lourd, c'est ceci. Donc, regardez. Il est bien noté fusil de sniper lourd. Ne vous trompez pas avec les autres. Donc, c'est des gros barrettes. Quand ça tire, ça fait de très, très gros dégâts. Donc, je pense que ce défi sera en réalité le plus difficile de cette semaine parce qu'en fait, ce fusil, vous n'allez pas le trouver n'importe où. Vous allez pouvoir le trouver dans des coffres normaux, dans des coffres spéciaux légendaires comme celui-ci. Et vous allez pouvoir aussi les trouver dans les largages de ravitaillement. Mais je trouve que le spawn de cette arme est assez difficile. Donc, dès que vous aurez trouvé cette arme, gardez-le précieusement et essayez de réaliser le défi le plus rapidement possible avec. Parce que sinon, si vous vous faites tuer, il faudra retrouver un sniper. Après, bien entendu, si vous voyez quelqu'un tirer avec ce sniper-là, essayez de le tuer pour justement lui voler son stuff. Alors, quand vous avez ce sniper, ce que vous allez devoir faire, c'est tirer sur un véhicule adverse. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avec les gardes de Lio. Logiquement, le défi, vous allez pouvoir le réaliser avec les gardes de Lio. Donc, je pensais qu'à Rocky Rills, il y avait toujours un char. Donc, en tous les cas, je suis en labo de combat et je vois que les gardes de Lio, il n'y a plus de char. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Tilted Tower. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre à Tilted Tower. Et vous allez voir que là-bas, il y a des gardes de Lio avec un char. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez directement à Tilted Tower. Moi, je vous conseille de directement fouiller à Tilted Tower. Comme ça, si vous tombez sur un sniper lourd directement, franchement, vous êtes refait. Parce que si maintenant, vous faites les extérieurs de la map et ensuite que vous allez à Tilted Tower pour justement tirer sur un véhicule adverse, par exemple le char que contrôlent les gardes de Lio, eh bien, peut-être que le char sera déjà détruit ou que les gardes de Lio seront morts. Donc, voilà, moi, je vous conseille quand même de venir à Tilted Tower, fouiller tous les coffres. Et si vous avez un fusil sniper lourd, ce que vous faites, c'est que vous allez près du char et directement vous le tirez dessus. Regardez, je lui fais 660 de dégâts directement. Donc, dès que vous aurez infligé une balle, tiré une balle sur le char, vous aurez débloqué le défi. Donc, bien évidemment, si ça ne fonctionne pas avec les chars contrôlés par les gardes de Lio, il faudra attendre qu'un adversaire prenne le contrôle d'un char ou d'un véhicule, n'importe lequel. Ça peut être une voiture, un camion, ça peut être même, je pense que les tourelles, là, les tourelles statiques, je pense que ça compte comme véhicule. Après, je ne suis pas très sûr, mais ça devrait pouvoir compter. Donc, si vous voyez quelqu'un avec un véhicule et que vous avez un sniper lourd, vous tirez dans le véhicule. Regardez, là, par contre, j'ai fait que 400 de dégâts. Je ne sais pas trop pourquoi, je l'ai envoyé en l'air le char. Mais voilà, en tous les cas, au pire des cas, vous tirez une balle ou deux maximum. Et logiquement, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'obtenir du bouclier à partir de mini potions de bouclier en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir déjà trois mini potions. Donc là, regardez, j'en ai cinq au total. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est vous mettre 50 de shield. Non, 75 de shield pour terminer le défi. Donc, il va falloir mettre une potion, deux potions. Comme ça, vous arrivez à 50. Et ensuite, ce que moi, je vous conseille, c'est d'aller par exemple à l'état-major. Par exemple, où je suis. Ou à Tilted Tower, à Coney Crossworld, à Rocky Rills. Peu importe. Mais vous allez près d'un garde de Lio pour qu'il vous inflige du dégât. Donc voilà, comme ceci, faites attention de ne pas mourir quand même. Ouais, parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Et là, vous mettez une troisième potion pour récupérer 75 de shield. Comme ça, ça vous fera un total de 75 de shield. Et normalement, vous aurez terminé le défi. Donc voilà, rien de très compliqué. Donc voilà qu'il termine le guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz